On a le plaisir de retrouver Arnaud Poissonnier, que je vous demande d'applaudir à nouveau, qui après nous avoir raconté une partie de sa vie, de ce changement bien sûr, Patou et de ce changement de vie, va tenter de donner quelques conseils pour rendre, si, sans doute, bien sûr, et en plus, qui mieux que vous qui avez connu ce monde de la banque, du familier office, etc., pour donner ce genre de conseils, je suis sûr qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui nous suivent, je suis sûr que chacun se dit comment je fais, comment je fais ou comment je permets à mes clients d'avoir vraiment quelque chose qui, sur le modèle de ce que vous racontiez tout à l'heure, Madame Karimov, qui soit un vrai impact, un vrai impact tangible, réel, et ça c'est intéressant, non ? – Je crois que tu connais Madame Karimov aussi, d'ailleurs ? – Madame Karimov, et l'exemple que… – Madame Karimov ? – Non, non, c'est un peu connu, oui. – La question, c'est effectivement, quand on regarde, enfin, tous les épargnants du maire général, on peut éventuellement investir dans l'ESG, l'ISR, au travers des fonds, mais quelque part, l'impact, il n'est pas évident, il n'est pas visible tout de suite, on n'a pas la photo ou la vidéo de la personne qui vous remercie, et je pense que beaucoup de conseillers aujourd'hui, surtout face à des clients qui ont vraiment une volonté de faire quelque chose pour l'autre, c'est de savoir par quoi on démarre, qu'est-ce qu'on peut faire, même si ce n'est pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? – Il y a eu… alors oui, dans l'ISR, je pense que l'impact est tellement dilué que… voilà, et puis quand on parle de… – Même s'il est réel, mais il ne faut pas le négliger, mais c'est vrai que ce n'est pas concret pour la personne qui… – Oui, il est très lentement monté en puissance, il est dilué, donc il y a eu une première étape, après l'ISR, il y a une première étape qui a été l'apparition de la finance solidaire, il faut le reconnaître, c'est l'être de noblesse depuis 30-35 ans, qui a toutes ces catégories de fonds, les fonds de partage, les fonds solidaires, etc., où là, on parle de petites sommes, dans la finance solidaire, c'est 25 milliards d'euros versus les 6 milliards de l'épargne des Français, enfin, 6 000 milliards d'épargne des Français, mais là-dessus, on a une partie des fonds qui est quand même affectée à des projets sociaux, sociétaux, environnementaux, qui est beaucoup plus forte que sur l'ISR. – Donc c'est une partie des frais de gestion, par exemple ? – Non, alors ça dépend des fonds, il y a des fonds, ça va être des fonds de pur impact ou 100% de l'investissement, mais c'est encore peu le cas, mais seront investis sur des projets sociaux, sociétaux, etc. C'est des fonds, par exemple, de partage, où une partie de la rémunération va être sacrifiée pour être donnée à une ONG, enfin, etc. Sur 25 milliards de la finance solidaire, il y a, je crois, 700 millions qui sont directement impactants, donc directement soit donnés à des ONG, soit qui financent des entreprises sociales, des organismes comme l'ADI, Habitat Humanisme, etc. Là, on est sur de l'impact direct. Donc ça, c'est le deuxième stade, donc je mettrais un peu mieux, mais après, le plus beau, donc on parle effectivement d'efficience et de volonté peut-être des CGP d'aller sentir leur impact direct, c'est le pur impact investing, donc c'est la finance d'impact, où là, vous avez tout un tas de produits ou d'approches financières qui vous permettent, sur lesquels vous avez la certitude que 100% de votre argent est utile, avec un retour... 100% ? Oui, 100%. Il n'y a aucune déperdition ? Il n'y a aucune déperdition. Et là, vous avez un levier qui est considérable. Et quand on parlait d'urgence tout à l'heure, dans notre première session, moi, mon sentiment, c'est de se dire, en fait, si on veut régler les problèmes très vite, tout le monde doit participer, les constructeurs automobiles, notre propre comportement de consommateur, la finance, évidemment, donc l'épargne et la finance, et donc si on veut que la finance contribue suffisamment, il faut impérativement très vite que la finance bascule dans ses pratiques courantes dans la finance d'impact, donc dans du pur impact investing, c'est-à-dire affectation de 100% de mon investissement à de l'utilité environnementale, sociale, sociétale. Question, on revient à Mme Karimov, question qui nous vient de la réunion de Kouresh Khoïcha, à quel taux vous prêtez à Mme Karimov ? Autre question, quel taux de défaut sur le microcrédit ? Il me semble qu'il est exceptionnellement bas, les emprunteurs étant culturellement plus scrupuleux, je crois que vous parliez de 95% tout à l'heure, donc j'imagine un taux de défaut de 5%. Alors d'abord, à quel taux vous prêtez à Mme Karimov ? 0% ? Petite précision, Kouresh, c'est avec lui, enfin donc avec sa famille, qu'on avait monté les bateaux en Inde après. Donc je c'est lui qu'ouache. Alors je suis embêté parce que quand on se lance dans ce débat, on est parti pour une demi-heure discussion qu'on n'a pas. Pas tout à fait. On fait très attention aux mots conduits. Moi je connais bien le monde du microcrédit, qui est un monde absolument passionnant, on parlait du professeur Yunus, etc. Qui ne prêtait qu'aux femmes, d'ailleurs. Qui ne prêtait qu'aux femmes. Dans son principe, c'est ça ? Oui, parce qu'il a remboursé. Il y a une puissance d'intégration sociale de la femme grâce au microcrédit, qui est extraordinaire. Moi qui me promène souvent dans les bidonvilles, on comprend tout de suite quand on se bat dans les bidonvilles qu'une femme qui est devenue entrepreneur parce qu'on lui a accordé un microcrédit pour qu'elle lance un petit business et qu'elle fasse vivre toute sa famille, d'un seul coup elle a le droit de sortir de chez elle et elle est extrêmement respectée, y compris par tous les... Alors je vais être dans la caricature, mais par les mecs alcoolos qui étaient voire violents, etc. Donc la femme acquiert un statut social extrêmement respecté dans ces zones-là, dès lors qu'elle est entrepreneuse et qu'elle fait vivre sa famille, voire plus large. Donc la puissance, l'impact d'intégration sociale de la femme grâce au microcrédit est absolument exceptionnel. Alors à quel taux ? Alors à quel taux ? C'est là où les sondages vont basculer parce que quand on parle de taux, moi je suis très à l'électeur, mais le taux moyen, donc ça choque au début, quand on en parle, ça choque extrêmement, le taux moyen du microcrédit dans le monde, c'est 26%. 26% ? Et donc quand nous, bonne réaction, quand nous on regarde avec notre prisme de financiers occidentaux, les gens vont emprunter à 26%, mais les gens nous disent mais vous êtes tarés et vous dites que vous faites du social avec du 26% ? Ben oui. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans ces zones-là, vous n'avez pas la banque. C'est les zones où 80% des gens n'ont pas accès à la banque et 90% des gens n'ont pas accès au crédit. Et donc quand vous êtes dans ces zones-là, quand vous êtes un entrepreneur dans l'âme, qui est prêt à faire de la couture, à faire un petit business qui va faire vie toute votre famille, voire votre petit quartier, vous avez besoin de ressources financières. Quand vous n'avez pas le microcrédit, où est-ce que vous allez chercher la ressource financière ? Le voisin, il n'a pas d'argent, il vit comme vous dans une... Et le voisin du voisin non plus. Il vit dans des taux l'ondulé, il n'y a personne qui a d'argent. Et donc le mec qui est le plus heureux dans ces zones-là quand il n'y a pas de microcrédit, c'est un mec qu'on ne connaît plus chez nous, qu'on connaissait au Moyen-Âge, c'est l'usurier. Et je vous le donne en mille, le taux moyen de l'usure dans les pays en développement. Non, je ne l'ai pas. Enfin, j'imagine qu'il est au-dessus de 25%. En moyenne, il est à 200%. Ah oui, d'accord. Très au-dessus. Quand ce n'est pas de l'esclavagisme, des formes d'esclavagisme. Et donc du coup, quand le professeur Younous arrive avec son crédit, à l'époque c'était 35%, maintenant la moyenne mondiale, c'est 26%, ça baisse. Quand il arrive avec son microcrédit, toutes ces femmes qui sont sous l'emprise des usuriers quasiment en esclavage, il apporte une valeur ajoutée financière mais colossale. Mais pourquoi autant, malgré tout ? Surtout qu'il y a un faible taux de défaut, on va en reparler l'est-à-dire. Il y a 10 000 institutions de microfinance dans le monde, donc 10 000 acteurs qui délivrent du microcrédit et puis le microcrédit va avec de la forme d'accompagnement social. Ce n'est pas que de la finance, il y a aussi d'accompagnement social. Et il y en a 90% des institutions de microfinance qui perdent de l'argent. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui est très cher. C'est qu'il faut des agents de crédit qui vont toutes les semaines d'en voir toutes ces familles. Il y a une chaîne logistique qui est très chère. L'inflation dans les pays en développement en moyenne, c'est plutôt 10% versus anciennement 2% chez nous. C'est la formation, c'est l'accompagnement des gens. On va leur apprendre à faire un petit business. Ça ne rapporte rien mais ça va de pair avec le microcrédit. Donc ce métier coûte très cher. Le coût de la ressource. Les institutions de microfinance doivent trouver de l'argent pour reprêter en microcrédit. Les fonds spécialisés en microfinance, les banques locales, prêtent, à des taux qui sont de 7, 8, 10, 15%. Donc il faut évidemment répercuter ça. Donc c'est un métier qui coûte très cher mais qui relativement n'est pas cher. Là encore 26 versus 200. Et c'est pour ça que je suis reçu avec des sourires jusqu'aux oreilles par ces bénéficiaires de microcrédit bien qu'elles payent du 25 ou 30%. Et taux de défaut du coup ? Et taux de défaut dans le monde, alors c'est difficile d'y estimer à autour de 3%. On dit que le taux de remboursement est encore plus faible. Sans aucune garantie. Donc là je renvoie sur nos sujets du crédit, du immobilier, etc. Sans aucune garantie. Après, dans les 10 000 institutions de microfinance dans le monde, il y en a qui sont des petites ONG. Il y a aussi un peu de l'économie informelle. Donc la réalité des pertes, quelquefois, elle est un peu cachée. La comptabilité, c'est un peu bricolé. Donc il faut relativiser. C'est probablement plutôt autour de 94, 95% de remboursement. Mais c'est magnifique. Oui, c'est énorme. Et nous, chez Babylone, donc nous, on a prêté sur la plateforme Babylone en 15 ans, on a prêté 30 millions d'euros. On avait 100 000 membres qui ont prêté 30 millions d'euros à 50 000 familles dans une trentaine de pays. Et on avait un taux de remboursement de 95%. D'accord. Philippe ? C'est impressionnant. Après, je pose une chance complètement du cadre. Mais est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on parlait de crypto l'année dernière, est-ce que l'usage de ces téléphones-là, puisqu'ils ont tout ça à priori, est-ce que cet usage peut aussi faciliter le microcrédit ou du moins baisser son coût ? Alors oui, clairement oui. C'est-à-dire qu'on voit les techs arriver dans les pays en développement, y compris dans l'univers du microcrédit. Donc très clairement, oui, il fait baisser les taux parce qu'il aide, c'est tout ce qu'on appelle le mobile banking. Donc c'est dans les pays en développement, souvent, ils ne passent pas par la case Internet, banque, etc. Ils ont directement la banque sur leur téléphone. Et il y a beaucoup d'institutions de microfinance quand elles sont un peu grosses qui ont soit créé, soit acheté des logiciels qui permettent à leurs clients d'avoir un petit logiciel ou une petite application de mobile banking sur leur téléphone et qui leur permet de rembourser le microcrédit toutes les semaines juste sur leur microcrédit. Par trois clics. Oui, avec le smartphone. Finalement, il y a un usage bénéfique. Absolument. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Après, oui. Alors, je reviens juste parce que c'est un... En fait, vous nous envoyez, vous vous mettez un miroir devant toute la profession de gestion de patrimoine. Désolé. Mais c'est bon, ça fait des biens. La question, c'est fondamentalement, c'est qu'on peut se dire qu'en fait, on peut faire tellement de choses et tellement facilement. On parlait tout à l'heure des sociétés de gestion, si je mets 5 centimes des frais de gestion sur des organismes de microcrédit, l'impact, il est tout de suite immédiat. On avait imaginé, nous, chez Norsia, à une époque, de dire que si chaque souscripteur qui met 1000 euros chez nous, en donne un à une association ou ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on peut quand même relativement facilement mettre en place ou demander à un client celui-là qui a beaucoup d'argent, dire si tu mets un million chez moi, est-ce que tu mets 1000 euros pour ça ? Faisons-le. Faisons-le, mais comment ? Mais je pense que c'est au-delà, je pense que ce qu'on appelle la finance de partage, donc j'ai un contrat puis j'affecte un petit chouïa à une ONG. Oui, ou je donne à l'entrée, quelque part, il y a toujours des frais d'entrée de temps en temps. Par exemple, alors ça, c'est une première étape, c'est ce qu'on appelle la finance de partage, mais je pense qu'il faut aller plus loin, il faut aller dans la finance, l'impact investing, où dire mais le produit lui-même est fait pour être totalement impactant. Nous, on vient de vendre des activités de, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, mais je vais vendre un peu ma chapelle, mais on vient de vendre nos activités à des amis concurrents hollandais qui s'appellent Lenderhand, prête une main en anglais, Lenderhand, et Lenderhand, ils avaient une différence, ils ont une différence par rapport à Babylone, c'est qu'ils sont partis, nous on s'est créés il y a 15 ans, ils s'en créés il y a 8 ans, ils sont créés non pas sur du prêt solidaire, mais du prêt rémunéré, toujours pour les pays en développement, micro-crédit, social business dans les pays en développement, etc. Et sur Lenderhand, vous avez un taux de défaut de 2%, historiquement, taux de défaut de 2% en 8 ans, ils ont levé 150 millions d'euros sur du prêt qui est du prêt rémunéré. Vous allez sur Lenderhand, vous prêtez, vous ouvrez un compte, vous prêtez, vous allez avoir une rémunération entre 5 et 8%, ça parle quand même, par les temps qui courent, on parlait du crash obligataire, avec un risque qui est relativement faible, un outil ou un produit qui est totalement décorré des marchés financiers, et pour cause, vous prêtez directement à une institution de microfinance, ça n'a rien à voir avec les marchés globaux, et vous avez un produit qui est super impactant, sur lequel il y a une rémunération avec un risque qui est, il existe, il ne faut jamais l'occulter, bien entendu, mais qui, somme toute, est assez limité. Et des exemples comme ça, c'est des exemples de pur impact investing, de finance d'impact, on peut le créer, nous on rêve de créer, vous savez, tous les CGP connaissent October, on parlait de crowdfunding, donc du plébiscite pour le crowdfunding, October, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est du crowdfunding de prêts rémunérés à des PME, qu'est-ce qu'ils ont créé ? Ils ont créé des véhicules intercalaires, donc des fonds d'investissement intercalaires, dans lesquels les familles et offices ou les institutionnels mettent de l'argent qui est reprété via October à des PME avec des taux qui sont 5, 6, 7 %, mais on pourrait faire la même chose avec les CGP. Avec du crédit aux entreprises, aux particuliers, par exemple. Oui, et puis dans les pays du Sud, qui sont les premières victimes de notre surconsommation et des dérèglements qu'on crée par nos comportements de surconsommateurs. Et donc, moi je rêve de ça, de créer un véhicule intercalaire et là, on n'est plus dans la finance de partage. On est dans une classe d'actifs qu'on va créer pour les CGP, pour les épargnants, peu importe, pour les institutionnels. Et vous allez le faire ? On commence à regarder si ça vous intéresse avec plaisir, mais on commence... J'imagine que ça intéresse tout ça. On commence à regarder. On est en train de regarder ce sujet-là. Pourquoi est-ce que ma question est naïve et elle est un peu négative en même temps ? Pourquoi ça ne se développe pas plus vite ? Pourquoi ça ne se développe pas davantage ? Je suis toujours fasciné. Vous savez, on vous écoute, vous, comme certaines autres personnes qui ont pris à bras-le-corps cette question du microcrédit. On parlait effectivement du professeur Younus. Il y en a l'impression, malgré tout, que, en tout cas, quantitativement, ça ne se développe pas assez. Pourquoi ? Pourquoi il y a autant d'argent sur les fonds climatiques, sur les fonds environnementaux et pourquoi il y en a si peu, tout est relatif, sur le microcrédit ou sur le prêt ? C'est multifacteur. multifacteur, je pense qu'il y a un phénomène qui est que les urgences en termes d'images et de communications, les urgences sont plus visibles sur le climat que sur l'impact social du climat. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'escalier. Donc, on voit les catastrophes, on voit les ouragans tous les deux jours sur BFM, mais on voit la crise de la guerre avec l'impact sur... Ça, c'est sur LCI, ça. Sur le sujet. Pardon, la guerre d'Ukraine, c'est sur LCI, mais... On parlait de la chronique d'LCI qui parlait beaucoup de la guerre. Parce qu'on est dans les locaux TF1, pardon, mais tout va bien. Et donc, la visibilité des dérèglements planétaires est beaucoup plus forte, à mon sens, sur le climat que parce que ça nous touche tous, on voit les tempêtes, etc., que sur l'impact social parce que chacun a nos salaires, on vit correctement, etc. Et je ne veux pas dire qu'on s'en fout de l'autre, mais on le subit moins. Moi, j'ai le billet inverse parce que je suis tombé par hasard à l'endroit où l'impact social est le plus fort, c'est-à-dire dans les zones pauvres, les bidonvilles, où il y a des multiplications des ouragans, où il y a assèchement des nappes phréatiques et donc de l'accès à l'eau, enfin, etc., où c'est une vraie catastrophe. Donc, moi, par nature, je suis sensibilisé plutôt à la dimension sociale du sujet, mais c'est vrai qu'on la voit moins et donc, sans doute, elle sensibilise moins les gens qui sont moins directement concernés. Ils ont chaud tous les étés, ils se disent « Merde, il se passe quelque chose », ils ne subissent pas. Le mec qui est passé de 2 dollars de revenus par jour à 1 dollar de revenus par jour à cause des dérèglements climatiques, ils ne le vivent pas. Donc, je pense qu'il y a un peu ce phénomène-là qui fait que le social vient un peu en deuxième rang, malheureusement, alors qu'on ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier parce que le jour où on aura tel dérèglement climatique que les impacts sociaux seront également monstrueux, on aura des conséquences de guerre, on aura des conséquences qui vont nous retomber dessus. Donc, c'est vraiment climat social, même combat. Étant entendu que le sujet, ce n'est pas de traiter les symptômes, ce qu'on fait depuis 20 ans, on essaie de traiter les symptômes, il faut émettre moins de... Non, c'est de traiter les raisons du symptôme. Et c'est nos comportements. C'est nos comportements de surconsommateurs. Et c'est là-dessus qu'il faut... Moi, c'est ma condition. C'est là-dessus qu'on doit travailler bien plus que sur le constat que ça se réchauffe. Un immense merci pour votre regard. Donc, les CGP pourront peut-être bientôt avoir, on l'espère, des fonds sur lesquels investir. Et ça sera leur part du colibri. Exactement. Et c'est le colibri, exactement. Et remontrez-nous ce livre. Il sort bientôt, c'est ça ? Parce que c'est intéressant aussi. Regarde. En fait, je fais de la photo dans mes voyages au Babynone. Et bien à en juger par la couverture. Je ne sais pas. J'avais 20 000 photos, donc je me suis donné un petit peu de temps pour faire le tri de mes photos en me disant, tiens, je vais le faire avant ma retraite. Et puis, en faisant le tri des photos, les gens me disaient, elles sont chouettes, on pourrait en faire quelque chose. Donc, on a décidé d'en sortir un bouquin. Et puis, comme j'avais un peu de temps, j'ai écrit tout ce que je vous dis un petit peu, mais j'ai écrit mes convictions, en fait, sur ma vision du monde. Ça cogne un petit peu. Donc, c'est un ouvrage que j'appelle « De plaidoyer photographique ». Donc, il y a 150 pages de photos. Il y a 80 pages de textes. Il y a la préface du professeur Yunus. Et voilà. Et l'idée, c'est d'avancer un petit peu sur des conférences, sur des messages autour de ce que j'ai vécu, de mon expérience et de ces constats que je fais et qui ne sont pas très optimistes. Et qu'on a partagés aujourd'hui. mais qui sont intéressants. Donc, on l'a lancé en préfinancement et on va le lancer officiellement dans les semaines qui viennent. Formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada